C'est quoi une ischémie aiguë du membre inférieur ? L'ischémie aiguë du membre inférieur, c'est une oblitération, une obstruction d'une artère de façon aiguë. C'est une oblitération artérielle qui va compromettre la vascularisation ou la vitalité du membre et donc a un retentissement fonctionnel mais aussi vital. C'est une urgence vasculaire, c'est une urgence chirurgicale qui met en jeu le pronostic vital, donc une mortalité qui atteint le 35%. C'est un diagnostic différentiel de la téléopathie obliterante du membre inférieur ou de l'ischémie critique. Le diagnostic est facile mais essentiellement c'est un diagnostic clinique. Ce n'est pas un diagnostic radiologique, ce n'est pas un diagnostic qui repose des examens complémentaires, c'est un diagnostic purement clinique. Sur le plan physiopathologique, lorsqu'on parle d'une ischémie aiguë du membre inférieur, on va assister à trois éléments. L'ischémie nerveuse, l'ischémie musculaire et l'ischémie cutanée. Par ordre croissant. L'ischémie nerveuse, c'est une ischémie qui s'installe au bout de deux heures. D'accord ? L'ischémie musculaire, c'est une ischémie qui s'installe au bout de six heures. L'ischémie cutanée, elle dépasse souvent les douze heures. Donc, lorsqu'on est devant un tableau d'ischémie cutanée, il faut savoir que c'est une ischémie plus ou moins dépassée. D'abord, le vidéo avec des signes de flictel, de gombrène et tout ça, dans ce cas-là, il faut penser qu'il a déjà fait l'ischémie nerveuse depuis dix heures et l'ischémie musculaire depuis quatre ou six heures. D'accord ? Ce qui est important à connaître, au cours de l'ischémie musculaire, il va y avoir la transformation de métabolisme cellulaire. Normalement, le métabolisme cellulaire musculaire se fait en aérobie. Il va se faire en anaérobie. Et donc, une acidose métabolique va s'installer et un tableau de rhabdomyolyse qui va finir par une insuffisance rénale aiguë. D'accord ? Allez, pour le plan, sur le plan, qu'il y a une pathologie ? Monsieur. De l'ischémie aiguë des membres. Femme à l'origine ombolique ou femme à l'origine athéromateuse. Donc, l'origine ombolique ou bien sur des artères saines ou bien sur des artères pathologiques. Mais, le plus important que l'origine ombolique, il est donc 90% d'origine cardiaque. Allez, c'est cardiaque. Parce que généralement, c'est un tableau d'un et demi par fibrillation auriculaire. Formation d'un thrombus au niveau de l'oreille gauche. Ce thrombus-là, le jour-ci, il va se fragmenter. Il va envoyer des omboles qui vont, bien sûr, s'installer aux différentes artères de l'organisme. Essentiellement, les artères des membres inférieurs. D'accord ? Donc, 80% c'est d'origine cardiaque. Souvent, ce sont des omboles d'origine artérielle. Qui m'a par exemple les omboles, et qui se trouve les anébrismes de l'or ? L'anébrismes de l'or, par exemple, ce n'est pas une thrombose, un masque thrombo-ombolique. Ces omboles, elles peuvent s'envoyer à tout moment au niveau du membre inférieur. Mais souvent, c'est une ombolie humorale, sceptique ou paradoxale. La deuxième éthiologie, ce sont les thromboses artérielles aigües. Ou bien des thromboses sur des artères saines, ou bien des thromboses sur des artères pathologiques. Les thromboses sur des artères saines, surtout les pièces vasculaires, la compression extrinsèque, les tumeurs, l'hyperviscosité, l'hypercoagulabilité, les causes toxiques, notamment les osteoprogestatives, les olgotismes, le cocaïne, et tout ça. Les éthiologies de thromboses sur des artères saines. Enfin, les thromboses sur des artères pathologiques. Il faut surtout garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'on a ou bien des thromboses sur des artères saines et humaines, mais essentiellement les maladies ou les artérites inflammatoires, la maladie de Takayashi, la maladie de Horton, tout ce qui est maladie inflammatoire peut donner un tableau de thromboses sur des artères pathologiques. Comme un léthiastral vaticien, les thromboses post-radiothérapies, post-radiques, les thromboses sur des pontages vasculaires, ou bien aussi les thromboses sur une dissection de là-haut. Ce qui est maintenant, c'est que la vascularisation soit des parts de cochonale, il peut y avoir une thrombose de là-haut. D'accord ? Comme les origines, les ischémies post-traumatiques, notamment les traumatismes osseux articulaires, les plies pénétrantes franches ou confuses, les dissections traumatiques et les lésions ou les traumatismes iatrogènes, souvent un traumatisme iatrogène, par exemple un cathéphémoral, dans ce cas-là, on peut avoir cette lésion traumatique, elle peut être à l'origine d'un tableau d'ischémie aiguë du membre par mataposte traumatique. D'accord ? Le message de l'inhebna a dit que l'ischémie aiguë du membre est inférieur. Au-delà, j'apprends déjà une définition, c'est un diagnostic purement clinique. Il n'y a pas d'examen complémentaire, l'ischémie aiguë du membre. C'est un diagnostic clinique. Bien ? L'examen clinique, je suis, qui est 5P, douleur, absence du peau, paresthésie, paralysie, et pâleur. Si on assiste à ce tableau clinique, on est quasi sûr qu'on est devant une ischémie aiguë du membre. D'accord ? Quelle soit supérieure ou inférieure. Mais ? Douleur, absence du peau, paresthésie, paralysie, et pâleur. Mais ? L'examen physique. Le plus important de l'examen physique, c'est de distinguer l'éthiologie. Non seulement le diagnostic, mais aussi l'éthiologie. Il peut nous orienter vers l'éthiologie. Qui fait-ce ? Est-ce que c'est l'origine embolique ou bien l'origine thrombotique ou anérobateuse ? L'âge. Si c'est une ischémie qui s'installe chez un sujet jeune, on est généralement devant un tableau embolique. Si c'est un sujet âgé, généralement ce sont des thromboses sur des artères pathologiques. L'apparition brutale, c'est en faveur de l'origine embolique. Progressive, c'est en faveur de l'origine thrombotienne ou thrombotique. Les douleurs, si c'est d'installation aiguë, qui est embolique, plus modérée en cas de thrombose, allez, généralement ce sont des patients habitués à un bas débit vasculaire. D'accord ? La température cutanée, elle est fortement diminuée au cours de l'embolique. Elle est légèrement diminuée dans la thrombose. L'anomalie cardiaque, elle est quasi présente dans l'embolique. Elle est presque absente au moment de la thrombose. L'acfa, aussi, c'est embolique. Le badibu, l'hyperviscosité, c'est en faveur de la thrombose. Et bien sûr, l'infériogravie, au long de l'oscan, si on assiste à un aspect pupuliforme, un arrêt pupuliforme, dans ce cas-là, c'est un complexe amount pupuliforme. Un arrêt pupuliforme, on va, 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 si on, on va, on va, on va, on va, On va essayer de pousser le désert à récupérer une forme. Dans ce cas-là, on est devant un tableau embolique. Si ça devient irrégulier, c'est en faveur de l'athérospérose. Monsieur ? Monsieur ? L'origine athérospérose, oui ? Monsieur Ménage, bonjour sur le tableau. Si c'est une lésion embolique cupuliforme, on a un produit de contraste qui passe au niveau de l'angioscan, on a un arrêt brutal. Et puis c'est le désert. Dans ce cas-là, c'est l'origine embolique. D'accord ? Si à l'angioscan, il y a des lésions, une irrégularité au niveau de l'artère, des lésions, des plaques athéromateuses et ainsi de suite, c'est en faveur de l'origine thrombotique ou thrombogène. D'accord ? Je vais essayer d'expliquer ma... Marie maintenant. Le diagnostic positif qu'on a, c'est un diagnostic clinique, purement clinique. Souvent, on est obligé de faire un angioscan ou un échodopère, voir test, si on a un doute. Donc, par exemple, chez un sujet âgé, connu porteur d'artériopathie obtitérante des membres inférieurs, en aggravation du tableau clinique, dans ce cas-là, on ne peut pas se plonger directement d'opérer le malade. Il faut penser à compléter par un angioscan. D'accord ? Si c'est un tableau typique d'ischémie aiguë, c'est un diagnostic purement clinique. C'est clair ? Ben, il y a trop l'eau, il fait l'examen, angioscan, l'échodopère, en quoi ? D'accord ? C'est clinique. La classification de l'onophode, c'est une classification essentiellement pronostique, c'est pas une classification diagnostique. Donc, on a 4 stades. 1, 2A, 2B et 3. Stade 1, c'est lorsque le membre est viable, et donc le pronostique n'est pas menacé, le temps de recoloration est normal, le déficit musculaire est absent, et le déficit positif est absent. Donc, lorsqu'on est devant un tableau 1, c'est un membre sauvable. D'accord ? Le 2A est un membre discrètement menaçant. 3D ou 4B. 1-6B. 5B. 5B. 6B. 5B. Je suis le premier à donner au Trump. 5B. 9B. 9B. 10B. 11B. 11B. 12B. 11B. 12B. Déjà, la douleur plus absence du coup, si on suspecte avec facteur de risque, par exemple, un malade porteur d'ACFA, une arythmie complète par tribulation auriculaire, un patient jeune de 40 ans, une femme jeune de 40 ans, de 45 ans, porteur d'une arythmie complète par tribulation auriculaire, elle consulte aux urgences pour des douleurs au niveau du membre inférieur droit d'installation brutale avec à l'examen absence du coup fémoral. Alors, qu'est-ce que tu dis, c'est mec ? Oh, le HGC, l'ischémie égue. On n'attend pas, avec une TLC normale, pas de déficit sans équipe, pas de déficit moteur. Il ne faut pas arriver à l'apportement. Hein ? Il ne faut pas arriver à l'apportement. Il faut ou il ne faut pas ? Il ne faut pas arriver à l'apportement. Ce n'est pas obligatoirement. Si c'est un tableau typique, je ne veux pas être typique, c'est très important. Alors, des douleurs d'installation brutale chez un patient de 40 ou de 45 ans, un patient jeune, porteur d'une arythmie complète par tribulation auriculaire, on arrive de 130, par exemple, d'accord, consulte pour des douleurs d'installation brutale avec à l'examen absence du coup fémoral. D'accord ? Bien sûr, dans l'examen complémentaire, on arrive direct, bloc opératoire, traitement chirurgical, d'accord ? D'accord ? Le pronostic, il est sauvable si le traitement est rapide, d'accord ? Donc, TLC, non, pas de déficit musculaire et un déficit transitive mini. Dans ce cas-là, c'est le 2A. Le plus fréquent, le tableau le plus fréquent, les chocots, O et le 2B. C'est immédiatement menaçant, d'accord ? Donc, le pronostic, c'est sauvable au cas de traitement surgical en urgence. TLC à manger, déficit musculaire partiel et déficit transitive important, d'accord ? 3, c'est un tableau irréversible. C'est une ischémie qui date plus de 12 heures. Et donc, le pronostic, c'est fâcheux, généralement, c'est l'amputation. TLC, pas de récoloration. Le déficit musculaire et le déficit combustible sont généralement complets, d'accord ? La classification de l'andrephold, c'est pas à prendre par corps, mais plutôt, c'est à appliquer. C'est à appliquer. C'est à appliquer. C'est quoi ? 2A à 2B, mais je crois qu'on a cité la classification de l'andrephold. C'est clair ? C'est à... Mais... Traînement... Donc, le traitement, il y a deux volets de traitement. Il y a un traitement médical, il y a un traitement chirurgical. Le traitement médical à base d'héparinothérapie. Donc, on peut appeler le geste à faire immédiatement devant un diagnostic d'une ischémie aiguë du membre inférieur, à la salle d'urgence surtout, ça raconte en un site, c'est... C'est l'héparinothérapie. C'est le mettre le patient sous-héparin, systématiquement, police d'héparin. D'accord ? Il faut penser à corriger les troubles ou les désordre métaboliques, mettre le patient sous des vasodilatateurs et penser souvent à une fibrinolyse intratérée. Le traitement chirurgical, c'est ou bien un traitement de l'obstacle, ou bien un traitement du syndrome de revascularisation. Essentiellement, le traitement de l'obstacle, le traitement ou le geste, c'est l'embolectomie à la salle de Fogarty. D'accord ? Souvent, c'est une thrombectomie et souvent, ce sont des pontages vasculaires en urgence, surtout devant des artères pathologiques. Voir qu'il y a une ischémie par thrombose artérielle sur des artères pathologiques, qu'on ne peut pas s'amuser de faire une thrombectomie ou une embolectomie à la salle de Fogarty. Dans ce cas-là, il faut penser à ponter les malades. D'accord ? Le traitement de syndrome de revascularisation, c'est très important. Après toute revascularisation d'un membre en ischémie, il faut penser à un syndrome de revascularisation. D'accord ? Donc, le traitement de syndrome de revascularisation se base essentiellement sur deux éléments liés à la monibotomie de décharge et le lavage du membre. D'accord ? Pour éliminer tout ce qui est toxique. D'accord ? Souvent, dans les formes évoluées, le stat 3 de Redenford, on est obligé d'amputer les patients. Le traitement endovasculaire trouve sa place de plus en plus, notamment la thromboacélération, la thrombolyse institue et l'enjeu de la citrance luminale. Ça, c'est une image de sonde de Fogarty. C'est une sonde, comme vous voyez ici sur ce schéma-là, menée... Voilà. C'est une sonde menée par un ballonnet dans laquelle on va contrôler l'artère. Par exemple, une lésion de l'artère ou une thrombo sur l'artère fémorale. Donc, on va contrôler l'artère fémorale commune, la fémorale superficielle et la fémorale profonde. On va laquer les artères. On va passer les barils, faire une petite artériotomie. Et on va essayer par la sonde de Fogarty. On va introduire la sonde de Fogarty à travers l'artéutomie. On va, bien sûr, la sonde, comme vous voyez sur ce schéma, la sonde, elle est menée de ballonnet et le ballonnet, il est dégonflé. Après, dépasser le thrombus, on va gonfler le ballonnet et on va faire sortir le thrombus. Et ça, c'est une image réelle. Comme je recherche à ce blog, par hasard, c'est une thrombectomie à la sonde de Fogarty. C'est clair ? Oui, on va fermer l'artériotomie. Et c'est tout. Donc, un petit cas clinique. C'est clair ? Est-ce que vous avez des questions concernant l'ischémie aiguë ? C'est simple. La roustaye-bosche à l'ischémie, il faut surtout savoir que c'est un diagnostic clinique. Il faut savoir les 5 pays. Et il faut savoir surtout la prise en charge. Et surtout, surtout penser à un syndrome de l'ovascularisation. Donc, il faut qu'on doit le prévenir par une aponeurotomie de décharge systématiquement après tout traitement chirurgical et un lavage de menthe. D'accord ? Un petit cas clinique à l'an de 52 ans aux antécédents de fibrillation volitulaire sous 5 ans depuis 3 ans se présente en urgence pour des douleurs du membre auteuse gauche d'installation brutale depuis 12 heures de façon brutale associée à l'hyparesthésie de la jambe. Donc, la question. L'examen montre une fourvoie d'or jusqu'au genou, une synalose désortée, un TFC à 5 secondes avec un déficit sans éthymomoteur désorté. Le diagnostic d'une ischémie aiguë du membre inférieur gauche a été retenu. Donc, la question. Quels sont les signes de gravité que présente ce patient ? Merci beaucoup. Alors, paresthésie, froid d'or. Mais, paresthésie, froid d'or. Mais, on ne peut pas qu'il y ait le signe de gravité. Mais, on ne peut pas qu'il y ait le signe de gravité, mais le signe de gravité. Par contre, quels sont les facteurs de risque chez ce patient ? Alors, c'est très important la question. Quelles sont les facteurs de risque chez ce patient ? Quels sont les facteurs de risque ? Par contre, on ne peut pas qu'il y ait le signe de gravité ? 12 heures. D'accord. Donc, on ne peut pas qu'il y ait 12 heures. Donc, on ne peut pas qu'il y ait le signe de gravité. Et ne peut pas qu'il y ait le signe de gravité. Qu'est-ce que c'est moi ? Juste. Je n'ai pas insisté sur les critères de quoi ? De la classification de nos infos. C'est un 2B. Donc tous les signes en faveur de gravité sont les signes de la classification de nos infos. Les signes cliniques, les mathématiques s'est allongés et les signes surtout neurologiques. D'accord ? La classification de nos infos n'est pas très grave. Ce n'est pas de pharystésie. Parce qu'il n'y a pas des signes en moteur. Il 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 n'y a pas des signes en moteur. Mais il n'y a pas des signes en moteur. Donc, c'est bien de se regarder. Par exemple, Il n'y a pas des signes en direction. Il n'y a pas des signes en moteur. Les signes en moteur, les signes en moteur, ается dabei, Là, on parle de gravité. On fait la classification de l'Etherport, de vie et la station des signes moteurs. D'accord ? Vous montrez. Que proposez-vous pour ce patient en urgence ? Les paris. Hein ? Les paris. Effectivement, c'est les paris. Ben, 50 mg, 3 à 5 mg par kilo. Quel traitement chirurgical proposez-vous ? Les paris. Les paris. Hein ? La veille, c'est quoi ? Comment est-ce que c'est la veille du monde ? Ombolectomie. Oui. Ombolectomie à la sonde de Fogarty. Le geste habituel. Un tableau de 45 ans, un jeune, maouche, tromboze, ardenine, oui, ça marche, c'est un pontage. Tableau aigu, malade, acfa, sous-centron, arrêt de traitement. Voilà, c'est une ombolectomie à la sonde de Fogarty. Si... Bien sûr. Le pontage vasculaire, c'est un lourd en situation des artères qui n'entendent plus là, sur des artères phagologiques. Parti d'abord, des artères phagologiques, plus tard, la forme de Fogarty, une forme de Fogarty, une forme de Fogarty. Tu vas... Tout ce qui est de la glace latéral, c'est qu'un sable. D'accord ? C'est qu'un sable, c'est qu'un sable, c'est qu'un sable, c'est qu'un sable. D'accord ? Mais, citer la complication majeure à vous douter après la chirurgie, le syndrome de revascularisation, et citer deux moyens de prévention de cette complication, la polyvrotomie des membres. La polyvrotomie des membres. Des membres. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur ? Monsieur Brabchini, la complication ? C'est-à-dire la complication majeure à vous douter ? Un syndrome de revascularisation. Merci, monsieur. Monsieur ? Oui ? Monsieur, on trouve une artériopathie controlatérale dans lesichémies aigües d'origine athéromateuse. On trouve une artériopathie controlatérale dans lesichémies aigües d'origine athéromateuse. On est controlatérale. On est controlatérale. Pourquoi tu veux dire controlatérale ? Il est-à-dire. Non, non, tu caisses que ça. Une artériopathie controlatérale, pour trancher entre une ischémie sur des artères pathologiques ou une ischémie sur des artères saines il faut voir est-ce que le membre fait une artériopathie sous-jacente ou elle a une artériopathie oblétérante des membres inférieurs mais je compte généralement les deux membres donc tu fais l'examen clinique si tu es devant un tableau d'ischémie aiguë des membres inférieurs parmi les critères diagnostiques qui t'orientent vers l'origine embolie c'est l'état du membre contrôlatéral c'est clair comme toi l'air l'abolition des poux du côté atteint avec des poux normaux avec des poux normaux avec des poux normaux avec un membre opposé fait évoquer une embolie artérielle à l'aise à l'aise tout simplement si tu as un malade porteur d'une artériopathie oblétérante du membre inférieur je fais une ischémie aiguë je fais une ischémie aiguë je fais une artériopathie je fais une ischémie aiguë l'abolition des poux ce n'est pas un critère diagnostique déjà le fait qu'on a une artériopathie donc je n'ai jamais qu'on a une sténose bi-iliac ou un syndrome de l'uriche donc les poux ce ne sont pas un repère qui vont qu'ils blessent déjà quand on a une ischémie qui a une palpation des poux il y a une probabilité qu'il y a un poux c'est clair ou allah ? donc je crois hein ? à l'artériopathie il y a un doux évidemment à l'artériopathie à l'aise ou à l'aise une sténose par exemple à 80% ou à la 70% il y a un doux il y a un doux ou à l'aise c'est normal ce n'est pas un doux d'accord ? donc parmi les critères qui t'orientent que c'est un tableau embolique et n'est pas un tableau athéromateux ou allah c'est un tableau sur des artères saines et n'est pas sur des artères pathologiques ou à l'anakijik un tableau d'ischémie aigu du membre qui t'amène l'examen du membre contre-latéral mais je t'ai des poux présents mais je t'ai des séquences et ainsi de suite qui t'ai des un artéritique connu suivi et ainsi de suite qui m'est t'amène l'examen le membre qui m'a dit de l'ischémie ou le membre qui m'a dit l'examen il n'a pas de farce qui m'a dit juste une légère différence c'est clair ? oui merci ok est-ce que vous avez des questions encore c'est bon on passe euh on s'amène euh on s'amène on s'amène euh euh on s'amène on s'amène l'anivrisme rapidement euh l'anivrisme vraiment on s'amène on s'amène quelque chose avant s'amène une petite